Bon, on va aller le voir, lui-là, là. Il m'y est vrai qu'on va le faire encore. Ah! Ah, mon Dieu! J'ai ri déjà. Comment ça va? Ça vaut mieux. Je suis tellement content que tu sois là. Là, toi, consciemment... Quoi? Tu t'es bookée du théâtre à soir. Tu t'en vas voir un show. J'aimerais pas être ton voisin de siège parce que tu vas sentir le pontonne. Je vais prendre la gueule. As-tu déjà vaut mieux, Théâtre? Non! Bienvenue au Recette Pompette. Ce soir, ma chambre de brosse, c'est la comédienne qui a déjà déclaré je suis la meilleure actrice du Québec et toutes les autres sont mauvaises, Guylaine Tremblay. Voyons donc, il me parle ça de même, lui. J'ai jamais dit ça. Je le pense, mais je l'ai jamais dit. Là, les gens, présentement, se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle, au Recette Pompette? Ouais, elle a pas besoin de ça. Mais non! Ah! Là, là, on va commencer ça comme il se doit. C'est sec de même, OK. C'est sec de même. OK, parfait. À la tienne santé. Merci d'être au Recette Pompette, Guylaine. Merci, ça fait plaisir. Un plaisir. Hum! OK! OK! Fini le niaisage. Là, OK, je te parle de la recette. Bouge pas deux secondes. Donc, sais-tu ce qu'on fait? La recette, sais-tu? Ben... J'ai-tu l'air d'un gars qui maîtrise... J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a déjà fait une recette? J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a déjà fait une recette? Excuse-moi, là. Moi, là, j'ai-tu l'air du gars qui sait pas ce qu'il s'en va faire? J'ai déjà parti un chaudron. Ben, let's go. Mais qui a-t-il? Là, dans le moment, il y a rien. De... Oh, regarde ça. De l'eau bouillante. De l'eau. Parce que, dans une émission de recette, l'important, c'est qu'on voit de la boucane. Ils savent pas, là, tu fais quoi? C'est un risotto... Exactement. À la truffe, pis je sais pas trop quoi. Regarde ça, regarde, ça sent bon. Hum! C'est la Toscane, c'est la... Guylaine. OK. Je vais te montrer la recette qu'on a à faire. Ça va te rappeler tes filles que t'as adoptées à Taïwan. Donc, asiatique. Oui. On va faire un pas de taille, crevette, flambée et poulet. Hé, j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'ai peur de la flambette. T'aimes-tu tant que ça, tes cheveux? Hé, Guylaine. Ah non, mais faut se partir. As-tu déjà vu un Asiatique faire un pas de taille à jeune? Jamais. J'ai jamais vu un Asiatique faire un pas de taille à jeune. Santé, Guylaine! Ah, santé! Ouh! Le deuxième est meilleur. As-tu remarqué ça? Oui, il est moins fort, on dirait. Oui, parce que le premier, on s'est brossé les dents. Le premier, on a une petite surprise. Oui. Le deuxième, ben... Une fois qu'on s'est décapé le plombage, on est correct. OK. Pas de taillon. OK, on y va, on parle. Encore? Ben oui. Ben oui, mais on vient d'en prendre un, mais on peut verrer. Je me suis pas rendu compte de ça. Santé! Santé! Hum! À moi, là, c'est ça, j'aime ça. Oui. Regarde. Elle va avec tes dents. Ça a pas de bon sens, là. Ça n'a aucun sens, là. OK? Il faudrait qu'on fait du tir du souk à la corde. Voyons, donc. Ah! 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 Mais nous allons à une pause publicitaire, nous revenons... Hé, non, les gens se rendent pas peur de tout. Ah! Il y a combien de temps qu'on laisse ça, Guylaine? T'es-tu capable de faire avec eux des nouées? Ben, moi, je dirais 4 minutes. C'est 7 minutes. Ben, c'est ça. 7 minutes, c'est ça. Guylaine, on a 7 minutes à tuer. Shooter! Ah! Ah! C'est ça. Hum! Bon. OK. Là, on n'iniste plus. On n'iniste plus. OK. Bon. Éric, il y a une tradition ici. Oui. Fait que, regarde... C'est-tu toi qui... Je suis allé en Europe! Ha! Ha! Wow! Garde! Qu'est-ce que c'est beau! Pis ça mincit! Moi, j'aime ça quand je suis chez nous, cuisinant en pyjama. Mais je suis une bonne fille. Je te laisserai pas tout seul. Parce que, regarde... J'aime bien le mien! Ha! Ha! Tu sais ce qui est le fun dans notre émission? Quoi? Grâce à la magie de la télévision, Guylaine, on se change aussi vite que Superman. Ha! Es-tu prête? Oui, on y va! Hé! Magie! Ha! Magie! Ha! Ha! Qu'est-ce que c'est ça? Ha! Messe-mère, et peux-tu aller se rhabiller, Messe-mère? Hé! Qui rime, écoute! Regarde-moi bien dans les yeux. Oui! Hé! 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 Ok, là, les noix, elles sont prêtes. Est-ce que tu pourrais les éclater? Elles sont vraiment prêtes, là, je peux te le dire. Faut que tu mettes ça là-dedans. Je me tape la grosse job, Éric Salvaire! Là, tu égouttes et on passe un petit peu... Je pense qu'ils sont le contraire d'Aldent. Présentement. Attends, oh non, regarde, ça, j'obsède. Ok. Les toques de Guylaine sont une gracieuseté de la vodka pure. As-tu bien des toques, toi? Euh, ben, je suis pas digne de passer à Canal Vie encore. Ha! 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 Prochaine étape, t'es prête, on fait notre sauce. Oh! Ça, tout est dans la sauce, hein? Allez, laissez-encore pour ton cadeau. De rien, puis ça te fait bien, puis ça t'avantage. Merci. Ça me fait un gros paquet, mais on le voit pas en dessous de mon tablier. Alors, on le voit pas. Il y a juste toi qui le vois. C'est... pfff! C'est pas de taille. Ha! 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 Ok, là, on part. La sauce, Guylaine. Et quand on parle de sauce, évidemment, on parle de liquide. Ben oui, ben là... Moi, je fais des liens comme je peux, hein? Tu sais, mais t'es un bon chimie, toi, quand on parle de sauce, on parle de liquide. Allez, santé tout le monde, merci de nous regarder. Oui. Puis, de reçu... Merci de votre patience. Jusqu'à maintenant, ce qu'on résume, on a fait que des nouilles. Hum! La sauce! La sauce! Wow! La sauce! Allez, mon dieu, on se fait ramener à l'ordre. OK, ça... On peut pas parler, on peut pas rien faire. C'est l'usine. Maman, qui est exaspérée, là, elle fait 7 ha. On les a tout le temps comptés pour mon frère, c'est 7. Elle fait... Ha, 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 ha! Bon... C'est 7. Maman, peux-tu rentrer à minuit? Ha, 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 ha! Alors, Guylaine, pour les gens, ce qu'ils voudraient... Les gens, soirée canadienne, on est rendu à la soirée canadienne. Et voici le doyen et la doyenne de 95 heures qui vont nous faire leur pataille traditionnelle des fêtes. Moi, j'essaye de te faire une sauce. Mais oui, mais je veux faire... J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, tu me donnes chaud. Mais oui, mais tu t'aides pas, là. Non, à ta mère. À maman. OK, la sauce. À ma mère qui va avoir honte de moi. C'est sûr. Franchement, tu fais honte à ta famille, présentement. Oui, mais ils sont habitués. T'as raison. Est-ce que tu sais comment éplucher un oeuf à la coque? C'est pas si épais qu'on pense. Tu mets trois cuillères à soupe de sauce poisson. Un, deux... Trois. Trois cuillères à soupe de sauce soya. OK, parfait. Ça marche pas, là. Non, ça marche. C'est sûr, ça marche. Non, c'est ça, t'es tout choqué. Non, il est là, ton toque. Toi, là, t'as besoin de te sécuriser avec ça. Tu y vas à l'instinct, mon gars. Trois. Toi, à Canal V, là, tu vas être là. Oh, mon Dieu, je sais pas s'il y a trois cuillères. Vas-y, il y a deux. Ça va être ça, ton affaire. Ça va être ça, ton toque. L'orgasme ne me menace plus, l'orgasme ne me menace plus, l'orgasme ne me menace plus, l'orgasme ne me menace plus. L'orgasme ne me menace plus, l'orgasme ne me menace plus, l'orgasme ne me menace plus. T'as eu aucune. Zéro sur trois. T'as aucune crédibilité à me parler de ça avec ton pyjama. Ben non, je sais bien. On vient de me le... Faire la maudite sauce! Qu'est-ce qu'on pourrait cr***er dans la sauce? Qui serait... Je vais attendre dire. Tu mets du vinaigre de riz. Deux cuillerées à soupe. Ah, mon gars. T'es pas à la merce? Ah, mais à toi. J'ai été élevé chez les frères de l'institution chrétienne. Ben oui, écoute. Ah, t'es élevé chez les religieuses? Ma lumière et mon salut. La sauce? C'est la sauce, sacre en... C'est la... Moi, je suis quelqu'un de profond. Je ne peux pas que faire de la sauce. Faut que je parle de... Là, t'as pris ça, mais t'es pas là, là. C'est là où t'es... Ah, oui. Bon, j'ai les jambes. Tu vois ça à la profondeur, globe. Parce que toi, là, t'es pas si épais qu'on pense. Oh, c'est le plus beau compliment qu'on m'a fait. Oui, mais là, c'est une cuillerée à thé. Tu mets une cuillerée de soupe. Hein? C'était une cuillerée à thé. Ben, c'est ça que j'ai mis, Éric. Ben, t'as mis une cuillerée. Donc, panique, Éric. Toi et mon, on se connaît depuis plus longtemps que les gens peuvent penser. Parce que toi, quand je faisais de la petite vie... Oui. T'étais animateur de foule. Absolument. Puis, je me souviens de cette époque-là, tu ne me parlais pas. Et... Non, c'est pas vrai que je ne te parlais pas. Je te parlais. Même que je t'ai déjà dit... Je t'ai déjà dit... Ah non, c'est pas toi que j'ai dit ça. Hé, on va-tu la fermer, notre gueule? On ne fait pas la recette. On ne la fait pas, là, Éric. Non, mais je veux juste te dire comment je passe un bon moment avec toi. Santé, Guylaine. Je t'aime bien. Aussi. Ah, mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai le mascara descendu jusqu'ici. Pas du tout. Non. T'es sain, t'es a descendu jusque-là, mais ton mascara, non. Alors, attention, Guylaine... J'aurais aimé mieux mon mascara. À un moment donné, je coupais des patates, puis j'en ai chopé une par terre, puis j'ai dit... Ah! As-tu que... Puis j'ai dit ça à la patate. On va faire une petite pause là-dessus, là, question qu'on se passe la balayeuse dans la tête, puis on se revient. Ah oui, ah! Ça, c'est une recette facile à faire. Mettons qu'on n'aurait pas dit un mot dans cette émission-là. Mettons qu'on n'aurait pas parlé. Elle serait finie. Oui. Là, tu me coupes ça en lanière. Là, Guylaine, je pars le wok. Là, dans les prochaines secondes, ça va se faire tellement vite, tu t'en apercevras pas. Ah, elle est où, ta bague de fiançailles? Ah! T'es été fiancée. J'en parle jamais de ça. Je veux juste qu'on la montre. Mets-le dans le wok. Non! Mets-le dans le wok. Parce qu'il y a une caméra ici, Guylaine. Regarde, 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 regarde. Comment ça s'est passé? Tais-toi. Je veux pas parler de ça. Non. Mais Guylaine, t'as dû pas n'en revenir, Sanjo, quand il est arrivé avec ta bague de fiançailles. Tout est vraiment un bâton de marde, hein? Tu l'as pas allumé, le four! Ben non, mais tu m'as jamais dit de l'allumer. Il t'as dit, es-tu capable de l'allumer? Ça, c'est bon quand il y a bien de l'huile, là. Mais là, pas trop, pas trop! Mets ça dedans. Attention pour pas que ça... Oui, vas-y. Brasse ça. Tchim, 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 tchim! Je vais décortiquer les crevettes. Me permets-tu? Ah oui, ben oui! Mettons qu'on a décortiqué toutes les crevettes. Ah, sac, on est loin de ça, là. Oui, mais tu sais, on... Toi, ta vie, c'est... Mais pas ça de même! Ta vie, c'est... Ben pourquoi? Ça va pas là! Ah! Aïe, aïe! Enlève ça! Qu'est-ce que c'est, mon moune? C'est là que ça... Parce que c'est dans un autre temps qu'on... Ben oui, mais tu t'es là. J'espère que les gens nous suivent bien, là. Ben écoute, c'est tellement limpide ce qu'on est en train de faire. On met le poulet là-dedans, Guylaine. À côté de la sauce, vous allez suivre tout ça à un moment donné. Guylaine, attention. C'est le moment de notre truc culinaire. Guylaine, est-ce que tu sais comment éplucher un oeuf à la coque? Ben, tu le casses, là, puis t'enlèves les écaques. On perd un temps fou! Ah oui, OK, alors montre-moi. Je vais te montrer une technique beaucoup plus facile. C'est parce que j'ai vu ça sur YouTube. Tu le casses des deux côtés. OK, OK. Tu enlèves chaque extrémité. C'est-tu vrai? C'est à ton tour. Chaque extrémité. Là. Comme il faut. Wow. Il n'y a rien qui sort de pantoute, de pantoute, de comme de pantoute. Ah, f***. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien. Regarde, je te le refais. Ça pue le pète. Sauve. Ah! C'est vrai! Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Rien, ça ne nous sert pas dans la pièce. OK, d'accord. Ah! On dirait que ça a l'air d'une bouillie pour chat, là. On dirait. Pas on dirait. Enlève le on dirait. Ça va tout avoir ça, tout avoir ça, gratis! Toi, là, t'es un chanteur frustré. Tu penses? Oui. Dans quel sens tu dis ça? Bien, t'essayes toujours de chanter, puis t'es pas bon. T'es pas bon, Éric. Bien, où ça que tu m'as vu chanter, toi, pour l'avoir? Je t'ai vu chanter à ton show, t'essayes. C'est pas bon. C'est pas bon, Éric. Comme dit l'expression en anglais, look who's talking. Non, 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 je chante plus que toi. Toi aussi, t'essaies de chanter. Je chante plus que toi. Bien, pas pantoute. Oui. Non, là, tu me chantes quelque chose, puis je vais juger. Non, non, non! Tu prends un micro-phère. Là, tu me bloques complètement. Je peux pas faire rien. Je refuse. Puis là, tu vas dire, oh, quel invité de merde que j'ai eu. Quel invité de merde. Elle ne veut pas faire ce que je lui dis. Oui. Et je refuse. Bien, tu chantes à belle et bonne. Pourquoi tu chanteras pas ici? Je chante mieux que toi. And that's it, that's all. C'est tout. Tu deviens un peu agressive avec l'alcool parce que tu me fesses ici. J'ai tellement de bleus ici. Mais t'as tellement des beaux chests. Des beaux chests. Deux beaux chests. Parce qu'on sait qu'on a plusieurs chests. Moi, j'ai une 3-4 chests, mesdames et messieurs. Guylaine, à cette étape-ci, on va flamber les crevettes. Es-tu prêt? Prête? Bien, je suis prête. La crevette, elle se peut plus. Elle fait flambe moins. Flambe moins. Elle est plus capable. On les a pas toutes épluchées, mais on fait semblant qu'on les a toutes épluchées. Wow! Ah! La paire de tasses, c'est à peu près ça. Ah! 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 Là, toi, tu vas mettre ça. OK. Guylaine, ça, ça va te protéger de toutes les flammes. OK. Es-tu prête? Vas-y. Attention. Ah! Ça marche! Ça marche! T'as rendu compte? C'est la première fois de ma vie que je fais flamber quelque chose. Je suis tellement fier, Guylaine. Je suis comme ému. Faut couper des oignons, Guylaine. Es-tu prête? Bien oui. Moi, je pleure pas. Toi, je pleure que? Non. Fait que ça, c'est cuit. Mets ça de côté. As-tu ton cellulaire avec toi? J'aime bien... Oh! Attends, ton cellulaire est là. Ah! Qui est là? OK. Parce que ce qu'on aime beaucoup faire quand on est pompette, c'est de faire un appel pompette. Ah! Faut que tu appelles quelqu'un? Oui, quelqu'un dans ton cellulaire. Ah oui, mets ton code. Là, on va regarder qui c'est que tu connais qui est hot dans tes contacts. Hé, t'en as des contacts! Bien oui, c'est vrai. Tu connais Claude Legault. Bien oui, c'est mon ami depuis 30 ans. Ah! Fabienne, c'est-tu Fabienne Larouche? Oui. On l'appelle-tu? Allô? Oui, est-ce que c'est Fabienne? Oui, c'est Fabienne. Bonjour, Fabienne, c'est Éric Salvaille et Guylaine Tremblay. On t'appelle pendant nos recettes pompettes! On est en ombre? Oui. On est en ombre. Guylaine, elle veut parler. Faut que je te dise de quoi, Fabienne. Moi, Fabienne, je la connaissais pas avant une T9. Mais faut que je te dise que c'est une femme qui aime les acteurs. Vraiment. Guylaine, c'est un peu chaud! Bien non! Non, mais Fabienne, moi, je suis pas chênée. J'ai des questions pour toi. Non, Fabienne, je t'ai tout dit ça à Jean, là. Toi, qu'est-ce que t'as à dire sur Guylaine Tremblay pendant qu'on se dit nos quatre vérités en pleine face? Guylaine, demain matin, elle se fait éler premier ministre du Québec de même. OK, je t'ai appelé pour première ministre, sacrifice court. Guylaine est sécurisante, est inspirante, est intelligente. Mais ça, Fabienne, Fabienne, ça, c'était avant les recettes pompettes. Salut! Bye-bye! Je l'ai flushé. Alors, à cette étape-ci, Guylaine, on met tout ensemble. Ensuite, je mets les noix, Guylaine. Mets-les, Éric, mets-les! Ils veulent plus! Ils veulent pas! Ah! Il m'écart! Là, ça a l'air un peu motonneux, là. Mais non, mais non, non. J'arrive avec... Ah! Ma sauce! Ça, c'est notre sauce qu'on a fait. On dirait que ça a l'air d'une bouillie pour chat. On dirait. Pas on dirait. Enlève le « on dirait». Notre recette, c'est pouvantable. Voyons, c'est la pire recette. Oh, j'ai tellement honte. J'aurais aimé ça. Oh, mon Dieu, j'ai le hockey. Aimes-tu mieux rater puis m'en reparler un petit peu plus tard? Ça, ça paraît mal. Il paraît que tu sais ce qu'il faut faire pour le hockey. Quoi? Il paraît qu'il faut faire faire le saut. Guylaine, à cette étape-là, pour le garder au chaud, on va laisser reposer notre pataille dans le four parce que c'est le moment de notre segment autour du four. C'est quoi, ça? Guylaine, on ouvre notre coeur. As-tu déjà consulté un psy, toi? Oui. T'as des patterns, hein, dans la vie. C'était quoi, ton pattern? Bien, c'était des hommes formidables, charmants, mais qui ne me convenaient pas. T'avais tendance à t'enticher de gars qui n'étaient pas pour toi. Oui, mais en même temps, j'ai été contente de les aimer. C'était des gars formidables. Mais je n'ai aucune crédibilité. Comment tu veux élaborer un propos quand t'as le hockey, là? Bien, oui, mais... Toi, t'as été célibataire un bon bout de temps, hein, Guylaine? As-tu déjà été sur les réseaux sociaux pour essayer de rencontrer quelqu'un? Oui. Tu ne mettais pas ton vrai nom? Non, non, tu m'as l'air. Je dis à toutes les femmes qui y vont, là, allez-y. Moi, je pensais toute que c'était des fumeurs de McTen avec des calottes de baseball, là, je sais. Full préjugé, je m'en excuse. Mais il y a des gens de grandes valeurs sur les réseaux sociaux. Il y a plein de monde qui avait dit «triche sur ton âge », puis tout ça. T'as-tu triché? Bien, non. Moi, Éric, là, vieillir, là, je pense que c'est un privilège. Moi, j'ai perdu des gens plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes que moi qui sont morts, puis qui ne voulaient pas mourir, là. Fait que je me dis vieillir, là... Ça te donne un goût à la vie. Vieillir, là, c'est comme... Un privilège. C'est qui ça? T'as envie de venir. Merci, Guylaine. Hé, je t'aime, toi. Moi aussi, je t'aime, toi. On en est à la conclusion de notre recette. Là, normalement, on brasse comme ça. Arc, arc, arc! Ils font ça dans les restaurants asiatiques. Es-tu asiatique? Non. Non, mais moi non plus. Alors là, une fois qu'on a brassé asiatiquement... On pite dans la feuille de banane. Ça, c'est beau, là. Non, non, mais Gabin... Ça, c'est de la coriandre, Guylaine. Puis là, on met les... Non, 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 non! Wow! Artistiquement. Je vais donner de l'information sur la fève germée, puis au pire, si c'est plate, on coupera au montage. Mais la fève germée, c'est plein d'antioxydants. Alors, on compare notre recette, Guylaine, à la photo. Chou! C'est grandios. J'ai pas d'autres mots. Hum, t'as l'air bon. Ah, ça a l'air dégueulasse. Hum! As-tu déjà goûté quelque chose d'aussi bon que ça? Oui. Merci, Guylaine, d'être venu aux recettes pompettes. Merci. Guylaine Tremblay, mesdames et messieurs. Guylaine, je te donne ça pour le lunch de tes filles demain. Puis on te suit dans Unité 9, hein? L'émission qui va aussi vite dans les intrigues que ma mère en tracteur à Sorel. Alors, écoute, bye-bye, Guylaine, ça me fait plaisir. Bye, mon chéri. Je te mets dans un taxi. Oui. Bye, Guylaine. Bye. Bye-bye, là. Bye. Bonsoir, bienvenue aux recettes pompettes, mon chum de brosse, ce soir. Mario Tessier. Sais-tu comment j'ouvre mes huîtres? C'est malin de menter. Il ne peut pas m'arrêter, ohé, ohé, de danser, 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 danser. Ce soir, en bas de salvaille, je reçois Alex Nevsky et un invité métamorphosé dont vous devrez trouver l'identité. En bas de salvaille, ce soir, 22h, c'est un rendez-vous. Présenté par Pepito Sangria et Nissan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada